... Le patrimoine méditerranéen a l'honneur dans cette édition de Méditerranéo. Pour commencer, nous découvrirons les richesses de trois châteaux en Provence. Direction ensuite la Croatie pour une visite de l'amphithéâtre de Poula, dans la région de l'Istrie. En Turquie, à Istanbul, regard sur la fabrication artisanale des cymbales. Enfin, la séquence mémoire et l'évocation d'un mystérieux fonds documentaire à Salamanque. Les châteaux de Provence sont aussi nombreux que différents. Ils ont marqué l'histoire de France et un certain art de vivre. Ils s'inscrivent encore aujourd'hui dans notre patrimoine. Une découverte qui nous mène d'Ensouis au plateau de Puy-Ricard, en passant par Aix-en-Provence. En Provence, depuis des siècles, les châteaux parsèment le paysage. Et ils sont presque aussi nombreux que les villages. Entre Pertuis et Cucuron, dans le Vaucluse, se dresse depuis mille ans celui d'Ensouis. Madame et Monsieur Rousset-Rouvière en sont les heureux propriétaires depuis une décennie. Ils l'ont acheté dans une vente aux enchères à laquelle participait Pierre Cardin. C'était une vente à la bougie. Ça se passe en quelques secondes. Et en quelques secondes, on s'est retrouvés avec Ensouis. Alors on a été... Basculé. Voilà. Oui, c'est la vie qui a basculé parce qu'on passe d'une vie à une autre. Et pendant 48 heures, on a été hors du monde. Le château est vendu entièrement vide. Mais qu'importe. Ce qui fait vibrer le couple, c'est la passion pour les vieilles pierres et l'histoire de France. Alors le château d'Ensouis, deux châteaux dans un château, depuis le Xe siècle, il est là, sous la forme d'une forteresse militaire. Et il va être enveloppé à partir de 1630 par le château du XVIIe siècle dans lequel nous sommes. Et c'est quelques marches plus haut que l'on comprend mieux l'imbrication de ces différents châteaux. Alors on arrive ici dans un lieu très intéressant pour la maison, puisque là, vous avez la rencontre des deux châteaux. Vous avez tout le château fort qui est présent ici, notamment une façade du XIVe siècle. Et il y a une connivence qui va s'installer à partir de 1630 entre les deux châteaux. Et là, on comprend bien comment ils se sont installés. Tout au nord, le château fort. Et au sud, ce château tourné vers la plaisance, vers la lumière provençale. Une enfilade de pièces que Frédéric et Gérard Roussé-Rouvière ont entièrement meublé d'objets d'époque. Chaque détail a ici son importance, comme ces tomettes. Pas de parquet en Provence, c'est rare. La présence des parquets est rare. Tomettes et sur les murs, pas de boiserie sculptée. Mais du plâtre qui est sculpté et que nous, Provençons, nous appelons gypserie. Les gypses, c'est le plâtre. Et ce travail réalisé à même le mur, sur place, par des mains expertes, s'appelle gypserie. Et là, on a vraiment de très beaux décors. Alors, on peut aussi avoir quelques soirées sur les murs, comme ici. On a une réédition d'une soie, une soie changeante. Et puis, on peut avoir également des indiennes. Et on est toujours accompagnés, comme vous le voyez, des tomettes. Autres éléments importants, les fenêtres et les jardins. On aperçoit toujours ces fameux jardins de buis en taupière, que vous apercez là-bas dans le lointain. C'est très caractéristique de l'époque, justement. Et on ne va pas dans les jardins. On les regarde toujours par les fenêtres, en circulant dans l'enfilade devant les fenêtres. Au même étage, sur une autre façade, cachée entre le château médiéval et le château du 18e siècle, un étonnant pavillon destiné à la cellule familiale. Et ça, c'est vraiment un des rares châteaux où on a un ensemble de pièces qui va célébrer cette intimité naissante qui arrive vers la fin du 18e siècle et qui va accueillir la famille. Fin 18e siècle, c'est aussi l'apparition des cabinets de toilettes. Plus particulièrement ici, c'est un petit cabinet de toilettes sèches. On s'occupait essentiellement de ces perruques et on appelle aussi ce lieu petit cabinet à le coiffer. Autre pièce particulière, au rez-de-chaussée. L'ancienne salle des gardes a été transformée au 18e siècle en chapelle, une chapelle toujours consacrée. On a fait des célébrations ici, bien sûr. Et c'est toujours très émouvant parce que les murs nous renvoient à ce passé. Voilà, ça reprend vie. J'ai besoin des pierres, j'entends les pierres vivre. Je ne peux pas vivre autrement. C'est une façon de vivre, ça donne un sens à notre vie. Dans le département voisin, celui des Bouches-du-Rhône, les pierres ont aussi beaucoup de choses à raconter. Depuis cinq générations, la famille d'Emmanuel Secchiari habite le château de la Mignarde et elle est accueillie dès l'entrée par l'un des premiers propriétaires. Nous avons monsieur le sauveur Mignard, le fils du pâtissier, qui est là dans son beau costume de chasseur. Je ne sais pas si il est allé beaucoup à la chasse, mais en attendant, c'est son costume. Et mademoiselle Mathieu, son épouse, donc madame Mignard, pareil, dans une scène de chasse. C'est toujours eux qui nous accueillent depuis cette époque-là. Ils nous disent bonjour, vous voyez. Les Mignards, ce sont donc eux qui ont fait de cette ancienne bastide un château. Ils avaient à l'époque, outre beaucoup d'argent, un goût très prononcé pour l'Orient. Dans la salle à manger, un papier mural chinois, peint à la main, vieux de 200 ans. Venu d'Orient, lui aussi, un grand sofa. En Provençal, on appelle ça une radassière. Mais qu'est-ce qu'on y venait dans cette radassière ? Sur cette radassière, tu veux dire ? Eh bien, en fait, ça servait de lit pour se reposer. Donc, les après-midi chaudes, on pouvait s'allonger ici, se reposer. Et puis, ça avait une deuxième fonction. En fait, vous avez une estrade. Et puis, derrière ces colonnes, on mettait un rideau. Et ça servait de scène, de scène de théâtre. Se radasser. Ça vient du mot provençal, se radasser. Mais par extension, ça veut dire s'allonger. S'allonger des femmes de mauvaise vie, tu vois. C'est sans doute sur ce sofa que Pauline Borgès, qui a aussi occupé quelque temps la miniarde, recevait son amant. Mais si elle était dans ce château, c'est aussi pour aider son frère, l'empereur Bonaparte. Elle a organisé des bals, des dîners, des concerts, enfin, différentes réceptions, pour attirer la bourgeoisie et la noblesse sexoise qui était plutôt royaliste vers l'Empire. Et c'est à l'occasion de ces réceptions, d'ailleurs, qu'elle faisait battre les bassins pour que les crapauds ou les grenouilles fassent moins de bruit, qu'elle achetait aux paysans des cigales parce qu'elle adorait le bruit des cigales. Toujours à Aix-en-Provence, un autre château. Il se trouve sur le plateau de Puy-Ricard. Son origine remonte à la fin du Moyen-Âge. Il a ensuite été agrandi au début du règne de Louis XIV par une famille anoblie. La Provence connaît une période de prospérité et le domaine a été acheté par une famille de riches commerçants qui habitaient dans Aix et qui voulaient avoir une résidence d'été. Même si la lourde clé du château permet encore de rentrer, l'intérieur n'est aujourd'hui plus habitable. Ces nouveaux propriétaires vont entamer une rénovation pour que continue de vivre ce patrimoine inestimable. C'est le site le plus emblématique de la ville de Poula en Istrie. Avec ses trois niveaux de somptueuses arches, l'amphithéâtre romain a su résister à près de deux millénaires d'histoire. Bâti au premier siècle durant le règne de l'empereur Auguste, cet édifice romain de forme elliptique est aujourd'hui encore très bien conservé. Dans la ville de Poula, au sud de l'Istrie, l'histoire romaine vous attend au coin d'une rue. Un amphithéâtre dans un état de conservation exceptionnel. Pendant plusieurs siècles, les Romains occupèrent la Croatie, en particulier cette région du sud de l'Adriatique. De nombreux vestiges rappellent cette époque, mais cet amphithéâtre représente la signature la plus emblématique de cette période de l'histoire antique. Ce Colisée pouvait accueillir plus de 20 000 spectateurs. Cela peut surprendre d'avoir un tel amphithéâtre pour une ville aussi petite que Poula. En fait, les Romains avaient conçu ce Colisée pour toute la région de l'Istrie. Tout le monde venait de cette région pour assister au spectacle de gladiateurs. Ce Colisée fait partie des cinq qui restent dans le monde. Ceux de Rome, Pompéi, Véron et celui qui existe en Tunisie dans la ville d'El Jem. Celui de Poula est assurément l'un des mieux conservés. C'est un atout touristique majeur pour cette ville. Ici, la particularité, ce sont les quatre tours. Un système qui permettait de canaliser le public pour qu'il puisse s'installer en toute sécurité. En fait, il fonctionnait comme un stade de football moderne d'aujourd'hui, avec un système d'escalier des plus originaux et une sécurité bien améliorée pour tous les spectateurs. La vie est un rêve effrayant. Rien de plus vrai lorsque l'on évoque le terrible destin des gladiateurs. En pénétrant au centre de cette arène, on ressent inconsciemment les images d'une foule bruyante, passionnée pour un spectacle des plus sanguinaires. L'enfer, c'est aujourd'hui. Tel était le programme pour tous les combattants qui se sont produits entre ces murs. L'histoire des gladiateurs reste au fond assez méconnue. Peu d'écrits ont été trouvés de cette époque. Mais on suppose qu'ils entraient dans l'arène par ici. Ils saluaient le public dans un cérémonial assez particulier et ensuite, ils pouvaient démarrer leur combat jusqu'à la mort. La plupart du temps, c'était des affrontements d'une férocité incroyable. Pour toute la Croatie, cette arène reste le témoignage le plus spectaculaire de cette époque romaine. La légende des gladiateurs a su traverser toutes les époques, à l'image des touristes venus du monde entier qui affluent pour redécouvrir cette époque romaine. La magie des lieux aidants, on n'hésite pas à reproduire certaines chorégraphies, fruit de l'imaginaire collectif. Cette époque romaine est une très vieille histoire. Dans mon pays, à Taïwan, on aime cette période de l'Antiquité. Nous, nous avons aussi une longue histoire. Nous sommes le résultat de beaucoup de cultures et de pays qui nous ont envahis. C'est pourquoi, comme ici, il est important de se rappeler de ses origines. On le voit bien dans cette ville de Pula où l'histoire est très présente. Si on parle des monuments plus importants et plus connus, bien sûr, vous avez toujours la ville de Dubrovnik qui est split, mais si on parle des monuments comme les monuments, un des premiers monuments que je pense, si quelqu'un me pose des questions, c'est surtout l'amphithéâtre de Pula, le sixième plus grand amphithéâtre du monde en état de préservation. La magie romaine. La magie romaine. Un des bonnes périodes pour cette zone, je dirais, parce que partout où on creuse un peu, on commence à construire quelque chose, on gratte un peu la terre, on tombe sur le reste de périodes romaines. Même si on parle de l'huile d'olive et de vin, on revient nécessairement à la période romaine aussi. Alors, ils ont laissé pas mal de traces, ils ont déjà construit pas mal de bons monuments qui sont toujours avec nous. Et il n'y a pas de doute sur la valeur de la période romaine. 35 mètres de haut sur trois étages, 133 mètres de long, autant de chiffres impressionnants pour l'époque, puisque cet amphithéâtre pouvait accueillir jusqu'à 24 000 spectateurs. Certaines visites sont organisées en nocturne, la nuit ajoutant à la majesté du décor. En 2016, près d'un demi-million de touristes se sont pressés autour de cette enceinte. Cet amphithéâtre reste le monument le plus visité de l'Istrie. Ce monument si bien conservé est le plus célèbre de toute la région de l'Istrie. Ça a permis de faire connaître la ville de Pula, bien au-delà des frontières de la Croatie. Les touristes viennent chez nous pour l'intérêt historique de cet amphithéâtre, mais aussi pour tous les spectacles et les événements culturels que nous organisons dans cette enceinte. Nous avons ainsi accueilli les plus grandes célébrités de la scène internationale. A l'origine, ce colisée romain avait été construit à la périphérie de la cité. Aujourd'hui, la ville s'est étendue autour de ce monument. Un prolongement social qui s'est aussi retrouvé dans l'organisation d'événements culturels prestigieux qui attire énormément de public. Cet amphithéâtre, un trait d'union symbolique qui nous raconte aussi cette ville de Pula et par-delà, toute la région de l'Istrie. C'est une fabrication artisanale 100% stambouliote, les cymbales. Un artisanat commencé en 1623 par un alchimiste arménien dont la famille a migré ensuite vers les Etats-Unis, mais les ouvriers restés en Turquie ont poursuivi l'activité. Tout commence par le métal en fusion, un alliage de cuivre et d'étain soigneusement dosé, scrupuleusement contrôlé dans la vapeur et le vacarde. A peine coulées, les galettes métalliques sont passées une première fois aux laminoires. On fait dix coulages et à la fin de ces dix coulages, nous obtenons trois cingalettes que l'on trie selon leur poids. Après plusieurs laminages, une cuisson au four et un passage sous presse, les artistes ouvriers entrent en action. Chaque cymbale est longuement martelée à la main. J'aime bien ce travail, le son que ça rend quand je frappe la cymbale. Nous martelons la cymbale pour lui donner sa forme, mais tu dois taper fort pour qu'elle prenne le bon pli, sinon ça ne marche pas. Dans l'atelier, c'est Mehmet Tamdegger qui donne le tempo et depuis très longtemps. Il est tombé dans la cymbale à l'âge de neuf ans. D'abord porteur d'eau, puis ouvrier. Il est aujourd'hui à la tête de l'entreprise et ici, tout se fait à la main, comme à ses débuts. La principale spécificité du travail à la main, c'est que le résultat que vous obtenez est comme un tableau de maître. La cymbale que vous produisez, vous êtes le seul à la faire. Personne ne peut faire exactement la même. Chaque musicien possède donc une œuvre unique, exécutée avec un soin extrême, selon une tradition vieille de plusieurs siècles. La fabrication des cymbales est très ancienne. Elle a commencé dès 1623 avec la famille Sildjian. Sous l'Empire ottoman, elles étaient utilisées dans la fanfare des métères, les soldats chargés de l'orchestre et de l'intendance qui pouvaient aussi s'en servir comme boucliers parce que la partie centrale est composée d'un métal très résistant. En février 1919, quand le général franchet d'Espéré vient occuper Constantinople, il est accueilli par l'une de ses fanfares. Les cymbales au cœur de l'identité ottomane. Aujourd'hui, comme hier, elles rythment la vie sur les rives du Bosphore. toute une partie du quartier de Beyoglu accueille des magasins d'instruments. Et bien sûr, les cymbales les plus en vue sont fabriquées à Istanbul. Moi, ce que j'apprécie au niveau musical, ce qui fait que je prends du plaisir à jouer de la cymbale, c'est que chacune a ses qualités, ses spécificités. Écoutez plutôt. Par exemple, vous avez ce type de son clair rapide, mais vous en avez aussi de plus graves. dans le showroom de l'usine, sous le regard des ambassadeurs de la marque, Mehmet Tandegger est aux baguettes. Dans le monde très concurrentiel des cymbales, il n'est pas prêt de raccrocher, malgré ses 76 ans. Je fais ce travail avec un tel plaisir que j'en oublie l'âge que j'ai. Nuit et jour, je vis avec et pour les cymbales. Et j'enseigne aussi cela à mes trois fils pour qu'ils prennent la relève. La jeunesse se retrouve tous les soirs dans le centre d'Istanbul, à deux pas de la rue Shtikal, où la plupart des bars proposent de la musique vivante. À la batterie, Mujahid prend plaisir à frapper ses cymbales qui portent le nom de sa vie. L'alliage est très important pour la fabrication des cymbales. C'est finalement le plus important, plus important que la manière dont elles sont faites, à la main ou à la machine. comme en Turquie, on fabrique des cymbales depuis l'époque ottomane. Cette expertise est solidement installée, de même que le secret des alliages. C'est au fin fond d'une zone industrielle de la banlieue d'Istanbul, spécialisée dans l'automobile, que le secret des alliages est conservé. La trentaine d'ouvriers qui travaillent ici reçoit régulièrement la visite d'une partie de l'élite mondiale des batteurs venus chercher parmi les 20 000 cymbales qui sortent chaque année des ateliers la pièce unique qui les accompagnera sur toutes les scènes du monde. Pendant deux décennies, la Catalogne et la ville de Salamanque se sont disputés un mystérieux fonds documentaire. Les papiers de Salamanque sont devenus une affaire d'État tranchée par la justice en faveur des Catalans. Des centaines de milliers de fiches rassemblées pendant la sombre période franquiste, toutes concernées des républicains catalans. C'est la séquence mémoire. Les autorités ont souvent récompensé Salamanque, la fidèle castiliane. Au 18e siècle, Philippe V lui offrait cette arrogante place qui fait aujourd'hui le bonheur des touristes du monde entier. Face à Madrid, la turbulente ou aux insoumises capitales régionales, Salamanque est connue pour son riche patrimoine religieux, la beauté de ses vieilles pierres et son conservatisme. Pendant la guerre civile, c'est là que Franco établit son quartier général. Dans un palais mis à sa disposition par l'évêque de la ville, il lance sa croisade nationale. C'est aujourd'hui le plus important fonds documentaire sur la guerre civile espagnole. Au-delà des victoires militaires sur les républicains, Franco organise un quadrillage en règle de la société espagnole. Aucune activité, aucun écrit ne doit lui échapper. Des millions d'opposants mais aussi leurs familles et leurs amis sont ainsi fichés. On peut considérer que ce fichier a d'abord servi la répression. Mais ensuite, avec l'avènement de la démocratie en Espagne, des indemnisations ont été attribuées dès 1984 aux militaires qui se sont battues pour la République. Dans plusieurs régions, des indemnisations ont aussi été accordées aux personnes emprisonnées pour motif politique par le régime franquiste pendant la guerre civile. Aussi, ce qui était au début un instrument au service de la répression permet aujourd'hui d'établir des droits. c'est un outil de réparation. C'est aussi un élément qui permet de comprendre l'histoire récente de l'Espagne, la répression, l'arrivée de la démocratie. Pour tout cela, ce fichier est important. Dans ces casiers, des élus, des militaires, des militants politiques ou syndicaux. Ils sont espagnols à quelques exceptions près. On trouve ainsi un français lauréat du prix Goncourt mais surtout engagé aux côtés des républicains, André Malraux. Beaucoup ont été exécutés ou condamnés à de lourdes peines de prison. Les plus recherchés étaient les francs-maçons. Franco avait une obsession, combattre le complot judéo-maçonnique. Il est vrai que beaucoup de militaires appartenaient à la franc-maçonnerie et pouvaient créer un mouvement de rébellion. Il a donc saisi la documentation des différentes loges qui existaient en Espagne et il a commencé par mettre en place un quadrillage de toute la péninsule ibérique en incluant le Portugal. Plus tard, la délégation pour la récupération des documents s'est chargée de recenser tout ce qui pouvait concerner les différentes organisations liées à la République. Les partis politiques, les syndicats, les institutions, surtout bien sûr dans les régions attachées à la République. 40 années ont passé mais le franquisme est toujours un sujet délicat en Espagne. Ces documents sont donc très protégés. Un à un, ils sont tout d'abord numérisés et des copies seulement peuvent être fournies aux familles des personnes fichées. Seules, quelques personnes accréditées ont accès aux originaux. Ce que l'on peut trouver ici, c'est une documentation inédite et très riche. Il y a un fonds qui permet d'enquêter. La diversité et la richesse de ce fonds attirent aujourd'hui des chercheurs, historiens et journalistes venus du monde entier. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. A bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée. Sous-titrage ST' 501